Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Production de médicaments anticancéreux. Entrée en activité d'une unité du Groupingsa. Sujet numéro 2. Premier médaillé olympique algérien. Le boxeur Moustapha Moussatire sa révérence. Sujet numéro 3. Bureau de change. Les demandes d'agrément en attente de l'approbation de la Banque d'Algérie. Sujet numéro 4. Bloqué pendant 48 heures. Le Tassili 2 d'Algérie-Ferry quitte Marseille sans passagers. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Une unité spécialisée dans la fabrication de médicaments anticancéreux relevant du groupe INGSA, Industrie Pharma, est entrée jeudi en phase d'activité à Amlila, dans la Wilaya d'Oum El Bouagui. La cérémonie de lancement de l'activité de cette unité de ce groupe, qui produit également des antibiotiques et des gants médicaux, a été présidée par la WALIDOUM El Bouagui, Aïssa Aïssa en présence du directeur de promotion de la production pharmaceutique au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Reda Belkacemi, selon l'APS. Dans une déclaration à la presse, le directeur du groupe INGSA, Hicham Shergi, a affirmé que cette unité de fabrication d'anticancéreux emploie dans une première phase sans travailleurs et produit 22 types de médicaments de ce type. Il a également relevé que la réalisation de cette unité a nécessité un investissement de près d'un milliard d'EA. De son côté, M. Belkacemi a salué les efforts des responsables du groupe INGSA dans le développement de l'industrie pharmaceutique, particulièrement l'ouverture de cette unité spécialisée dans la production des anticancéreux. Le même cadre central a réaffirmé l'encouragement et l'intérêt porté par les autorités supérieures du pays à l'industrie pharmaceutique pour laquelle un département ministériel spécial a été créé. Sujet numéro 2 Le boxeur Moustapha Moussa a tiré sa révérence ce samedi à l'âge de 62 ans. Il a succombé aux graves blessures à la tête qu'il a subies dans un accident de la circulation, survenu à Oran il y a trois mois. Le défunt s'est particulièrement distingué dans le milieu de la boxe, catégorie des moins de 81 kg. Il a remporté le premier titre olympique, une médaille de bronze, lors de l'édition organisée à Los Angeles en 1984. Il avait gagné, auparavant, 1982 et 1983, des médailles d'or aux championnats du monde militaire 1982 en Algérie et aux Jeux méditerranéens. En 1985, il a remporté une autre médaille d'or aux Jeux panarabes de 1985 et aux championnats arabes de police 1986 et une médaille d'argent aux Jeux africains de 1987 à Nairobi. Sujet numéro 3 La Banque d'Algérie se prépare à examiner les demandes d'accréditation et de licence pour l'ouverture de bureaux de change officiels destinés à la vente et à la conversion de devises étrangères. Un programme visant à déployer un réseau de ces bureaux à travers le territoire national est en cours, conformément aux dispositions de la nouvelle loi monétaire et bancaire. Pendant ce temps, les taux de change sur le marché noir continuent de grimper. À ce sujet, le ministre des Finances, Lazis Faïd, en réponse à une question d'un député à l'APN, lors d'une séance de questions-réponses, a affirmé que la Banque d'Algérie statuera sur les dossiers de demande d'accréditation pour l'ouverture de bureaux de change et qu'un réseau national de ces bureaux est en préparation. Le ministre des Finances précise également que, conformément à la demande du député concernant la création de bureaux de change, un projet de règlement de la Banque d'Algérie relatif à ces bureaux a été étudié et approuvé par le Conseil de la monnaie et du crédit lors de sa session ordinaire du 21 septembre 2023. L'objectif de ce projet, dans sa première phase, est de créer les conditions favorables à l'établissement d'un réseau national de bureaux de change afin de faciliter les opérations de change à grande échelle. Ce projet définit les conditions de création et d'accréditation des bureaux de change, incluant plusieurs opérations, notamment celles liées aux droits de change ou aux allocations de change pour les résidents voyageant à l'étranger, les frais d'études et de stages, etc. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi numéro 23 à 9 du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, visant à instaurer un cadre organisé et cohérent pour faciliter progressivement les opérations de change. Les conditions d'application de ce règlement seront précisées par une instruction de la Banque d'Algérie. Par conséquent, les dossiers soumis pour l'ouverture de bureaux de change seront examinés par la Banque d'Algérie qui délivrera les licences pour l'exercice de cette activité. Hausse des taux de change sur le marché noir Parallèlement, les taux de change des devises étrangères sur le marché noir ont connu une hausse notable le vendredi 2 août. Le taux de change pour 100 euros a atteint 24 000 dinars à l'achat et 24 200 dinars à la vente. Le dollar américain s'échangeait à 22 200 dinars à l'achat et 22 400 dinars à la vente. De même, le taux de change de la livre sterling a grimpé à 28 000 dinars à l'achat et 28 200 dinars à la vente. Les cambistes prévoient une poursuite de cette hausse jusqu'à la fin de l'année. L'inflation des devises étrangères en août est en partie due aux vacances estivales des cadres, des commerçants et des hommes d'affaires qui préfèrent souvent passer leurs vacances à l'étranger, augmentant ainsi la demande d'euros et de dollars sur le marché noir. Ils anticipent également une demande soutenue pour ces devises en novembre et décembre, coïncidant avec les périodes de voyage à l'étranger en fin d'année. Ces prévisions sont renforcées par les annonces récurrentes du gouvernement concernant l'ouverture prochaine de bureaux de change officiels. Toutefois, la décision finale reste entre les mains de la Banque d'Algérie, seule autorité habilité à accorder les licences, comme l'a confirmé le ministre des Finances. Sujet numéro 4 Retenu depuis le 31 juillet au port de Marseille par les autorités maritimes françaises, le Tassili 2, navire de la compagnie maritime algérienne Algérie Ferry, a pu quitter la France vendredi 2 août, mais avec seulement des voitures à son bord. Les passagers seront, eux, transportés par le Bají Mokhtar 3, l'autre navire d'Algérie Ferry qui assure la liaison entre Marseille et Alger. Ces derniers jours, des scènes de pagaille ont constitué le décor au port de Marseille. Des centaines de passagers d'Algérie Ferry y ont passé deux nuits dans des conditions lamentables en raison de l'indisponibilité de bateaux pour voyager à destination de l'Algérie. Ces voyageurs souhaitant se rendre en Algérie étaient bloqués depuis le 31 juillet sur le port de Marseille. Le Tassili 2, navire de la compagnie Algérie Ferry, qui devait transporter ces voyageurs à destination d'Algérie, a été retenu depuis le 31 juillet au port de Marseille par les affaires maritimes françaises en raison de défaillances techniques, rapporte le média français Le Marin. La direction interrégionale de la mer Méditerranée a finalement donné son feu vers vendredi 2 août, tôt dans la matinée pour le départ du Tassili 2, à condition qu'il ne transporte pas de passagers, indique la même source. La compagnie Algérie Ferry a ainsi chargé tous les véhicules des voyageurs sur le Tassili 2, tandis que le Bajim Oktar 3 transporte les passagers jusqu'à Alger, comme l'a confirmé le grand port maritime de Marseille au média français La Provence. Cette nouvelle défaillance survient moins de 15 jours après le blocage du navire au port de Sète, qui avait entraîné un retard de 5 jours sur la liaison Sète, au rang à la fin du mois de juillet. Trace Méditerranée à la rescousse d'Algérie Ferry. Le blocage du Tassili 2, qui s'ajoute à l'indisponibilité du Moby Dada, un navire affrété par Algérie Ferry, a contraint cette dernière à chambouler de nouveau son programme des traversées pour les prochains jours. Dans un communiqué publié vendredi 2 août, Algérie Ferry a annoncé le report et le changement d'itinéraire pour plusieurs traversées entre l'Algérie, la France et l'Espagne. La compagnie maritime algérienne a indiqué également que certaines traversées depuis et vers Alicante seront assurées par un navire, la compagnie espagnole Trace Méditerranéa. Alicante au rang programmé le 31 juillet à 19h est reporté au 3 août à 12h à bord d'un navire de Trace Méditerranéa. Alicante au rang programmé pour le 2 août est reporté au 6 août à 11h à bord du navire El Jazeir 2. Au rang Alicante programmé le 1er août à 19h sera changé par Oran Almeria pour le 3 août à 22h à bord d'un navire de Trace Méditerranéa. Alicante Alger programmé pour le 4 août à 19h est modifié pour devenir Alicante au rang le 7 août à 19h à bord du navire El Jazeir 2. Alger Alicante du 5 août à 17h est remplacé par Oran Alicante le même jour à 22h à bord d'El Jazeir 2. Marseille-Anaba du 4 août à 12h sera et modifié pour devenir Marseille-Béjaïa le 4 août à 17h à bord du navire Tassili 2. Anaba-Marseille du 5 août à 12h est modifié pour devenir Béjaïa-Marseille le même jour à 17h à bord du Tassili 2. Au rang Marseille, programmé pour le 6 août à 11h est reporté au 8 août à 12h à bord du navire El Jazeir 2. 3.